Cette activité a commencé par une messe d'action des grâces dite dans la salle Saint-Luc de cette institution, située en commune Boulenguera, au quartier de l'Evêché. Président cette messe, le père Kasserik Akapitula Ephraim, premier assistant du supérieur provincial assomptionniste, a appelé les lauréats à rentrer grâce à Dieu qui a permis les beaux déroulements de leurs études. Aussi, le célébrant les a demandé d'être des ambassadeurs de leur allemand mater, de l'exercice de leur carrière. Réglisez-vous parce qu'en fait vous avez participé à la position de ce monde. Mais pas parce que vous avez fini, non, parce que vous êtes comptés parmi ceux-là qui vont les vrais constructeurs, les vrais partisseurs de la société congolaise. Après la messe, vient l'étape de la collation du grade. Les participants rentrent dans la salle au rythme de la musique. La joie et l'ambiance des fêtes s'est fait sentir chez tous les participants, les lauréats et le corps académique, parents, amis et connaissances venus acclamer le leur. Cette dernière débute par l'hymne national. Prenons la parole, le secrétaire général académique des FAB, le professeur Paloukouma Komera-Henri, s'est dit fier de voir son institution respecter les calendriers académiques et compter parmi les institutions encore viables. Le constat du calendrier académique par cours est déjà évoqué si vous. Le dévouement et l'engagement des enseignants qualifiés, compétents et consciencieux de la formation efficiente de la jeunesse. La sœur recteur a appelé les lauréats du jour à se faire remarquer sur le terrain en prouvant de leurs compétences. Pour y parvenir, il les invite à la discipline, la confiance en soi et la créativité. Nous sommes fiers de vous. Soyez fiers de vous-mêmes d'avoir été pétris, formés et formatés par cette petite mais fascinante institution. Faites tout votre mieux pour continuer à honorer par votre discipline, confiance et créativité partout. Après ces mots, intervient la phase de la collation des grades qui s'est faite, c'est-le les options et les pourcentages obtenus sous les acclamations de l'assistance. Après le port des TOC, plusieurs allocutions ont été dites, parmi lesquelles celle de la sœur Caïne Dokassuera-Germaine, doctorante et vice-présidente de la conférence supérieure-major du dossier de Boutembo-Béni, qui a clôturé l'année académique. Elle a remercié les étudiants de leur acidité durant toute l'année et a souhaité bonne chance à tous les lauréats. Au sortir de cette cérémonie, les lauréats n'ont pas manqué de mots. Ils ont exprimé leur satisfaction. Il faut que tous ceux qui n'ont pas encore eu la qualification, qu'ils puissent revenir à l'école, car l'État nous presse et que nous devons faire de nos mieux pour être qualifiés. Les facultés africaines Baki-Tafab organisent à Sosin trois options, les facultés des sciences informatiques, les facultés des théologies, des psychologies et des sciences de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada